bonjour à tous donc voilà un petit peu l'installation donc là on a les cinq drivers plus le driver de la broche qui se trouve en haut les cinq drivers pour évidemment se marquer dessus x y z a et b les alimes l'alime en haut pour la carte de contrôle en dessous les deux alimes pour les moteurs comme c'est marqué dessus voilà et en bas l'alime de la broche donc on a des là c'est du 36 volts 9 ampères là c'est la même 36 volts 9 ampères en dessous on est en 48 volts et la ligne du haut est en 24 le j'ai une masse commune enfin un moins commun en fait qui relie chaque alimentation histoire qu'elle soit tout peut pas dire sur la même phase mais dans le même état d'esprit voilà donc bon là c'est un peu le bordel du fait que tout était bien réalisé au départ mais vu que je fais 36 mille essais du fait que ça marche pas c'est compliqué donc là comme je disais si je prends par exemple le moteur enfin le l'alimentation du moteur x et que je branche sur x voilà donc ça c'est fait si j'ai je mets le courant ça s'allume tout fonctionne très très bien le petit voyant là bas clignote pas dit rien du tout en haut c'est allumé tout marche bien les alimes très très bien impeccable et donc ça ça marche de la même façon si je branche indépendamment chaque à voilà ça commence à partir en cacahuètes on sait pas pourquoi donc j'éteins mais évidemment quand le petit voyant rouge clignote le moteur à l'autre bout lui grogne dans tous les sens donc là je débranche là je vais plutôt branché y car c'est avec lui que j'ai fait tous les tests et que tout se passait bien voilà je rebranche y lui j'en mets le jus voilà donc voilà pas de soucis on voit bien que c'est franc ça démarre impeccable donc là c'est pareil un tout marche bien la netteté c'est mieux donc là j'éteins et si je branche par exemple là on a z si je branche j'aide en dessous donc z et y on peut constater qu'ils sont sur la même alimentation alimentation duo j'ai un moteur z un moteur y et le moteur a alors qu'en dessous j'ai deux moteurs x et un moteur b donc maintenant les deux sont branchés donc on est d'accord y et z en dessous pour tous les drivers sont alimentés enfin sont commandés par la carte mais il n'y a rien derrière et là si je si je mets le jus ça part au sapin de noël ou pas du coup à ok très bien donc comme on va dire que c'est une panne aléatoire du fait que hier ça clignotait dans tous les sens donc très bien bah voilà le problème est réglé je rigole bien sûr donc là j'éteins à nouveau hop alors pour le fun on va rebrancher le x qui lui n'est pas sur la même alimentation on est d'accord donc si j'allume là les deux qui étaient là fonctionnaient très bien à l'instant alors qu'on est d'accord ils sont pas sur la même alimentation et là si j'allume voilà tout part en cacahuètes là on entend même d'ici les draps les moteurs de l'autre côté de la cloison qui font du boucan donc voilà je laisse pas traîner trop longtemps parce que je sais pas quelle est l'incidence et si il va pas y avoir une grosse cacahuète voilà donc là si je débranche là si je fais la même chose donc là je peux réalimenter voir ce qui se passe peut-être que les deux qui sont là vont déconner à nouveau ah bah visiblement non ok je réteins là je vais brancher à alors je vérifie bon après il n'y a pas trop d'importance mais ouais c'est bien ah donc je branche à donc théoriquement tout doit fonctionner je rallume et voilà c'est encore festival donc mon problème est là alors évidemment certains m'ont demandé si les switch étaient tous pareils donc bah effectivement les switch bon à part celui là mais les switch sont tous mis de la même façon j'ai tout essayé toutes les positions toutes les combinaisons tous les trucs dans tous les sens là je suis dans cette confine là parce que bah du coup j'ai deux moteurs x mais ça change pas grand chose enfin ça change même rien du tout donc voilà on a bien lu la notice on a bien essayé de chercher de trouver de voilà tous les câbles sont bien branchés j'en ai bien chier aussi parce que à l'autre bout les câbles sont pas tous de la même couleur pour rentrer au même endroit donc il a fallu les repérer au multimètre et faire des enfin l'omètre plutôt et faire des tests dans tous les sens pour trouver la bonne formule et là bizarrement tout est câblé différemment les câbles sont pas tous parce qu'à l'autre bout ils sont d'autres couleurs mais enfin côté moteur ils sont d'autres couleurs mais bah voilà c'est un petit peu un montage aléatoire maintenant le problème est réglé si on les prend indépendamment tous les uns des autres on les alimente avec le logiciel on peut avancer reculer sans problème tout marche bien du moment qu'ils sont tous branchés sur les drivers un par un bon et là sauf là bizarrement où le x et le y et le z veulent bien marcher en même temps ce que je comprends pas parce qu'hier ça marchait pas du tout donc voilà donc bah si quelqu'un a une idée pour régler le problème je suis ouvert à toutes propositions voilà là on voit qu'il ya un autre connecteur qui est dans le vide parce que j'ai un driver qui se trouve ici qui normalement se branche là et qui devait servir pour mon deuxième moteur x j'avais dit que je enfin je m'étais dit vu que c'était fourni avec que j'allais mettre un driver pour chaque moteur mais je m'aperçois que vaut mieux que les deux moteurs soient branchés en même temps évidemment à l'envers l'un de l'autre vu qu'il y en a un qui pour avancer va à droite et l'autre pour avancer va à gauche ils sont montés en un enfin on à l'inverse sur le sur la machine enfin bon voilà ça c'est pas important voilà donc je vous ai fait un petit peu le tour quoi dire de plus j'en sais rien je suis sur la une seule alimentation 220 donc voilà donc il n'y a pas d'histoire de phase il n'y a pas d'histoire de quoi que ce soit quand je déclenche le système à l'autre bout ce que j'ai des petits en permettent sur mes alim et bah ça frémit à peine je consomme même pas un ampère dans le truc quand je mets tous les drivers en route quand ça veut bien marcher mais bon c'est pareil là c'est vraiment au repos c'est à dire que la carte électronique est bien branchée avec son usb mais l'ordi est même pas allumé à côté donc il n'y a pas de voilà c'est un test un petit peu montage à blanc sachant que même si j'alimente si j'allume l'ordi c'est la même chose on essaie de faire des choses vont évidemment les tests ont été faits de façon à voir si si je pouvais faire bouger les moteurs avancer la machine donc comme je l'ai dit indépendamment chaque axe fonctionne mais si j'en branche 2 en même temps ça y est c'est sapin de noël voilà donc c'est pas unis ça vient pas du logiciel ça vient pas a priori de la carte de commande ça vient pas de des drivers les alim moi j'avais évidemment qui peut le plus peut le moins normalement l'alim la première était faite pour commander trois drivers donc vu que c'était une cnc qui était enfin un pack au départ qui était pour une cnc standard donc avec trois axes moi du coup maintenant je suis en cinq axes donc je m'étais dit tant qu'à faire je reprends une deuxième alim histoire d'assurer le coup pour pas qu'il y en a une qui qui chauffe ou qui pose problème donc j'ai réparti donc là je me suis dit c'est peut-être ça le problème j'aurais peut-être dû brancher tout en même temps mais je m'aperçois que même avec juste deux voire trois même au repos ça marche pas la petite information aussi bizarrement ce sont des alim qui sont réglables normal comme on peut trouver partout qui vont de c'est des 36 volts donc elles vont de 34 à 38 volts de mémoire et quand je les descends au maximum donc à 34 volts les ça clignote quand ça se met à déconner ça clignote mais quand je monte le voltage alors on pourrait penser qu'il n'y a pas assez dû c'est pour ça que ça marche pas et ben justement au contraire quand je monte le voltage et que je passe à 38 volts alors là tout s'allume dans tous les sens les moteurs de l'autre côté hurle donc évidemment je redescends au maximum à croire que tout devrait marcher normalement en on va dire 30 volts alors que les alim c'est du 36 et c'était bien fourni avec et quand on regarde tous les packs qui sont vendus à l'endroit où j'ai acheté le matériel ben voilà c'est des trucs qui arrivent dans un carton qui sont faits pour marcher et toutes les vidéos que j'ai pu voir les gars ils branchent hop plug and play ça y est c'est parti il n'y a pas à se casser la tête ça marche donc évidemment fallait que ça arrive sur moi au début j'ai dû que j'ai pensé que les drivers avaient un shoot mais pris indépendamment ils marchent tous donc il marche bien on peut faire tout avancer il n'y a pas de souci sauf que balade dès que j'en branche trois ça part en cacahuète donc mon alimentation 220 est tiré direct du tableau électrique sachant que je suis en triphasé à la maison l'atelier est repris dessus mais je suis en tri et donc il n'y a pas de surcharge ou quoi que ce soit je suis pas limite au niveau des ampères au contraire j'ai même rien du tout parce que l'alimentation et mon ampère met est branché vraiment juste pour la machine donc j'ai rien d'autre dessus même le pc est branché sur une autre alimentation là j'ai deux prises une pour le pc une pour la machine et ces deux là sont vraiment indépendantes chacune sur une sur une phase donc dans le table électrique alors je me suis dit peut-être que oui ça pourrait venir de la différence de phase et tout mais là en l'occurrence le pc n'est pas branché la carte électronique n'est pas alimenté donc il n'y a pas d'histoire de phase voilà et bien écoutez s'il y en a un qui a une petite idée si voilà n'hésitez pas à me contacter à dire ce qu'il en est ça serait vraiment cool merci bien